Franck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un Allemand un peu drôle dans une pièce qui s'appelle Adieu, M. Hoffman, qui se joue au Théâtre du gauche actuellement. Oui. Vous êtes arrivé comment sur ce rôle ? Au tout début, puisque Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce, m'a présenté ce texte assez tôt. Et c'était d'abord, je croyais que c'était pour avoir un avis, puisque je dirige aussi un théâtre, donc je reçois beaucoup de textes et je lis évidemment beaucoup de choses. D'ailleurs, dans le théâtre, dont je m'occupe, tous les textes qu'on reçoit sont lus, soit par moi, soit par un comité de lecture qu'on a créé. Et dès lors qu'un texte reçoit trois avis favorables, il est présenté au public et on essaye derrière qu'il soit monté ou chez nous ou ailleurs. Donc je pensais que c'était pour avoir un avis. Et puis il me dit, j'aimerais bien que tu joues ce personnage-là. Et voilà, je l'ai lu, j'ai trouvé la pièce incroyable. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'on n'a eu rien besoin de toucher. C'est-à-dire que de la première lecture, il y a de cela maintenant quatre ans, jusqu'à la création, la pièce tenait par elle-même tellement l'histoire était forte, tellement la langue était belle et tellement c'était dit simplement. Donc oui, le personnage est haut en couleur et drôle. Bien qu'habillé en blanc. Bien qu'habillé en blanc, c'est ça aussi la force du personnage, c'est qu'il arrive dans cette espèce d'aura et de pureté, alors que c'est un personnage évidemment sombre, puisqu'il est le représentant du pouvoir hitlérien à Paris. On peut le resituer, donc ça se passe quand même pendant la Deuxième Guerre, chez un bijoutier qui est juif et qui doit se planquer et qui donne, sauf erreur de ma part, parce que je l'ai vu, il n'y a quand même pas oublié de la création, qui donne les clés de sa boutique à son employé et il lui dit, vous prenez ma boutique, est-ce que vous accepteriez, parce qu'il pense que la guerre va être courte, de me cacher pendant le temps où vous allez diriger ma boutique ? L'employé accepte, mais l'employé lui dit, j'ai à mon tour une chose à vous demander, j'accepte de faire ça, mais je suis stérile, accepteriez-vous, vous, de faire un enfant à ma femme ? Et donc commence une histoire incroyable, évidemment, à partir de ces données-là, jusqu'au dénouement où mon personnage arrive, mais on ne va pas tout dire, il faut naturellement venir voir le spectacle et découvrir pourquoi mon personnage arrive dans cette bijouterie où est caché un juif juste au-dessus. Bon, disons que vous arrivez à peu près à la moitié ? Oui, c'est ça, on va aux deux tiers de la pièce, on arrive pour une scène qui est écrite de façon... Enfin, elle est mythique, cette scène. On voit deux personnages, l'un très élégant, mais disant des choses terribles et d'une manière presque douce. La violence est d'autant plus forte que les choses sont dites comme ça de manière douce et directe. Et puis il a une femme qui, elle, est haute en couleur, qui est française, très française, et qui, elle, se moque gentiment du pouvoir qu'il représente. Et voilà, il y a aussi entre eux une relation qui est très ambiguë. On peut dire que ça se passe lors d'un dîner, c'est pas pour ça qu'on est dans un restaurant actuellement, mais ça se passe pour un dîner un peu particulier. Donc, restons sur le un peu particulier. Je pense qu'il ne faut pas dévoiler l'histoire, il ne faut pas dire pourquoi ce dîner a lieu, en tout cas, ce dîner a lieu, et à l'occasion de ce dîner, tout le monde se révèle, les masques tombent, et je dois dire que cette dernière scène, quand on la, vous me parliez, comment vous êtes arrivés sur le projet, quand j'ai découvert cette dernière scène, j'étais surpris, j'étais estomaqué, parce que tout tenait, tout était extrêmement drôle, tout était poignant, et en même temps, tout était toujours inattendu. On se demande où ça va aller. On se demande s'il sait tout, là non plus, je ne peux pas en dire trop, et ce qu'il sait, ce personnage d'Otto Abed, on se demande comment ça va finir, on émet plusieurs hypothèses quant à la fin possible, et la fin qui arrive est encore une autre fin, à laquelle je pense que personne n'avait pensé. Vous êtes directeur de théâtre, vous pouvez nous le dire, mais alors ce directeur de théâtre, a-t-il mis son grain de sel, ou dans le texte, ou dans la mise en scène, ou dans le choix des partenaires, ou est-ce que vous vous êtes laissé diriger de A à Z ? Oui absolument, quand ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon projet, et quand je suis acteur, je ne suis qu'acteur, et c'est déjà énorme, c'est-à-dire de se mettre au service du texte, et de faire confiance, dire oui à un metteur en scène, c'est lui, lui accorder sa confiance, donc à partir de là, il faut se laisser guider, diriger, proposer, bien sûr, puisque j'avais une vision du personnage, et je voulais qu'elle soit conforme aux attentes du metteur en scène, voire même qu'elle soit au-delà, en tout cas, je ne me suis mêlé de rien d'autre que de mon personnage, et c'est déjà beaucoup dit. Et vous connaissez le metteur en scène auparavant ? Oui, bien sûr, j'avais travaillé avec lui, dans deux pièces, une pièce de Jean-Anouil, La Belle Vie, qui est rarement montée, et puis Claire en Barre, de Marcel Aimé, une pièce qu'on a jouée dans différents théâtres, au Théâtre Michel, au Théâtre Treize, et puis après en tournée. Et qui a été adaptée au cinéma ? Oui, bien sûr, il y a un bon paquet de tournées, avec des acteurs magnifiques, avec Noiré, enfin bon, il y avait une distribution prestigieuse, et je dois dire que quand il y a eu ces nominations au Molière pour ce spectacle, c'était vraiment l'aboutissement d'une aventure incroyable, et on en s'en parlait tout à l'heure, mais quand j'ai eu la chance de recevoir ce Molière pour le personnage que j'interprète, je n'ai pas eu peur un instant, puisque ça a été le premier Molière... Oui, pas le temps de le réaliser, voilà. Pas le temps de réaliser rien, si ce n'est effectivement quand je suis monté, tout le parcours que j'avais fait avec Jean-Philippe, que je connaissais depuis une dizaine d'années, donc La Belle Vie, Claire en Barre, différentes lectures, et puis cet aboutissement avec ce Molière et ce rôle dans le Dieu de M. Heffman. La pièce se joue actuellement au Théâtre Rive-Gauche, pour encore un petit long temps, et vous êtes nombreux à être en alternance. Alors, on ne va pas vous demander de citer tout le monde, mais dans la mesure du possible, parlez-nous un peu de vos partenaires. Alors, il y a bien sûr l'équipe de création, et on est toujours très heureux de se retrouver. Il y a Julie Cavana, qui est magnifique comédienne. Il y a Charlotte Matzneff, avec qui j'ai créé le personnage, le couple Suzanne et Otto. Il y a bien sûr Jean-Philippe, qui est en alternance avec moi, et qui est le docteur et metteur en scène de la pièce. Il y a Benjamin Brénière, qui succède à Charles Lelort, qui lui-même succède à Grégory Baquet, qui a créé le rôle de Pierre Vignot. Si je peux me permettre, ce sont toujours les mêmes groupes qui sont en alternance ? Non, pas du tout. Ou c'est... Alors, vous avez quand même... Ça vous fait une vingtaine, une trentaine de possibilités de... Oui, on ne sait jamais avec qui on va jouer. Alors, on connaît bien sûr tous les comédiens qui sont dans les rôles, puisqu'on est deux ou trois par personnage, qu'on se connaît tous évidemment. Mais c'est ça aussi l'énorme talent de Jean-Philippe, c'est-à-dire qu'il a pris pour jouer les personnages des gens qui sont tout à fait différents les uns des autres. Donc, il y a, suivant les soirs, des interprétations différentes du même personnage. On n'est pas dans un moule. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de la pièce, c'est que... Elle est inattendue suivant la distribution. Elle raconte la même chose, elle est dans la vision qu'il avait, mais elle est exprimée d'une manière tout à fait singulière et personnelle par les gens qui l'ont choisi. Donc, on peut aller voir la pièce trois, quatre, cinq, dix fois sans jamais voir la même chose. Absolument. Ça, c'est quand même quelque chose. Oui. Et lui est très présent, donc il veille à ce que la mise en scène soit toujours aussi bien respectée et l'histoire se raconte de la façon dont il souhaite qu'elle soit racontée. mais en laissant aux interprètes leur nature s'exprimer. Donc, entre la façon dont j'incarne et j'exprime mon personnage et la façon dont Jean-Philippe joue et incarne son personnage, c'est deux façons totalement différentes de l'appréhender. On va dire qu'on va dire au revoir à M. Hoffman pour l'instant. Et on va revenir sur votre deuxième carte maître, celle du directeur de théâtre. Alors, parlez-nous un peu de tout ça. J'ai l'immense bonheur de présider au destin de la Huchette. La Huchette étant un théâtre... Plus petit que l'on dit. Oui, plus petit et totalement mythique. C'est un théâtre qui est connu dans le monde entier, probablement une des plus petites salles à être aussi connue. Pourquoi elle l'est ? Parce que ce jour, dans ce théâtre, depuis 62 ans, la cantatrice chauve et la leçon, ce qui est un record mondial de représentation dans le même lieu. On a vu passer six présidents de la République, le choc pétrolier, on a tout vu passer. Et nous, on est toujours là. Et puis, au-delà de ces deux textes qui se jouent en alternance, alors là, on est cinq par rôles et il y a une quarantaine d'acteurs, c'est le seul petit théâtre à avoir une troupe. Il y a à 21h un spectacle de création, la cantatrice chauve et la leçon se jouent à 19h et à 20h. Mais à 21h, il y a un spectacle de création qui, lui, change tous les six mois ou tous les ans. Et j'ai spécialisé le théâtre de la Huchel dans le théâtre musical, qui cartonne actuellement, et je m'en réjouis. On a eu de gros succès avec Kiki, au départ le Montparnasse des années folles, qui était dans les homolières. On a eu la poupée sanglante. On a eu l'écume des jours, tout ça en version musicale. Je crois que c'est la poupée sanglante que j'ai eue, c'était une comédie musicale, je crois. C'était il y a un an et demi, quelque chose comme ça, peut-être ? Oui, c'est ça, c'était il y a un an et demi, et c'est un texte de Gaston Leroux que les gens ne connaissent pas forcément. On connaît de Gaston Leroux, les aventures de Roultabi et le fantôme de l'opéra, bien sûr, mais très peu, la poupée sanglante, ils ont fait un travail magnifique pour faire revivre ce texte en musique. Et là, actuellement, on a comédien, alors je suis très fier de ce spectacle, j'en attends beaucoup. Ça fait un an qu'on le porte, et ma commande de départ, parce qu'au-delà des 62 ans de la Cantatrice et de la Leçon, c'est aussi les 70 ans de la création du théâtre de la Huchette, cette année, ma commande de départ était un vaudeville qui termine comme un opéra pour qu'on puisse explorer tous les genres musicaux à travers le spectacle. Et Samuel Senet et Eric Chantelose ont créé Comédien et Raphaël Banco pour la musique. Et c'est un spectacle dont je suis extrêmement fier, parce que là encore, il est totalement inattendu, drôle, mais pas que, burlesque, mais pas que, il explore tous les genres musicaux, et vraiment, on a beaucoup de plaisir à le produire. Bon, alors ça, ça se joue déjà. Oui, c'est tous les soirs. C'est tous les soirs. Du mardi au samedi à 21h. Au théâtre de la Huchette, rue de la Huchette. Absolument. Voilà. Écoutez, on n'a pas fait le tour de tout, mais disons qu'on a au moins parlé de deux des spectacles qui vous tiennent à cœur. Oui. Merci encore. Merci à vous. Et à très bientôt, ou pour M. Hoffman, ou pour les comédiens, ou si vous êtes encore quelqu'un qui n'avait pas vu la cantatrice chauve, malgré 62 ans, eh bien c'est le moment ou jamais d'y aller. Absolument, surtout que les distributions sont régulièrement renouvelées, et si le spectacle tient, quand la cantatrice chauve est le son, c'est avant tout parce qu'il est extrêmement bon pour le lire. Je vous l'avais dit. Merci encore.